Bonjour, d'accord, et Curie, au moment où je commence l'intro, bonjour Youtube, ici Mutsu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Tête 4, je ne vous ai pas oublié, vous, amateurs de tête sur la chaîne, non, 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 je ne vous ai pas oublié, mais vous le savez, je n'étais pas là dernièrement, et du coup, pour prendre de l'avance au niveau du contenu avec mon upload de caca, eh bien, c'est pratiquement impossible, on est donc en flux tendu sur les vidéos, je vais faire un petit réglage, voilà, le petit réglage a été fait, j'espère donc que vous allez bien, comme je vous disais, non, je ne vous ai pas oublié, bien au contraire, je ne perds pas d'esprit, je ne perds pas de vue, le let's play sur Fallout, ceci étant dit, maintenant, on se retrouve exactement là où on s'était laissé, comme d'habitude, je venais de me faire gangbang par une armée de vilains scorpions, j'avais réparé, donc, dans l'abri 88, le secteur nord-ouest, nord-est, pardon, on va essayer de trouver les autres secteurs, dans les prochaines vidéos, on avance sur les quêtes, et une fois que ceci sera fait, est-ce que je peux, ici, ouvrir, ah oui, je peux, donc, on va pouvoir recycler et récupérer énormément de matériaux, ça, c'est cool, quand même, ça, c'est vraiment cool, on ne va pas faire ça maintenant, mais, ça va être bien pratique, alors, du coup, laissez-moi voir un petit peu, carte locale, où est-ce qu'il faut que l'on se dirige, si je veux réparer, oula, où est-ce qu'il s'est passé, carte du monde, carte locale, si je veux réparer le secteur nord, il ne m'indique pas, non, il ne m'indique pas, non, mais ça, c'est dehors, c'est en dehors de la map, bon, ok, de toute façon, on ne va pas grand-chose sur cette carte, donc, on va y aller, au feeling, et on va essayer de, oh, les champignons, de faire sauter des têtes, pas forcément, parce que, à mon avis, on ne va pas rencontrer d'humanoïdes là-dedans, enfin, si, les seuls humanoïdes qu'on va rencontrer, ça va être des goulasses, et, là-bas, j'ai un point à 70 mètres, on met celui-là, de mémoire, il est en hauteur, ça ne serait pas la sortie, ça, s'il me semble que oui, ok, parce qu'après, j'étais venu ici, je crois, il y a vraiment énormément de ressources, du coup, après à récupérer, il va y avoir un ménage monstrueux à faire là-dedans, ça, ça promet d'être long, et pour les steampacks, c'est pas à Curie, apparemment, je ne sais plus lequel parmi vous me disait ça, dans les commentaires, et j'ai aussi pris en compte le commentaire de, ah, d'ailleurs, ici, c'est un cul-de-sac, super, le commentaire qui disait de, ah, non, c'est bon, voilà, parfait, le commentaire qui disait donc de jouer en première personne, parce que c'était plus agréable, pas de problème, pas de problème, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Excusez-moi. Vous venez pour vous renseigner ? J'ai un client. Tu veux un rafraîchissement ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc ? J'ai déjà bu du Nuka-Cola avant, mais ça va. Ça, on l'avait déjà fait, je crois. T'as remarqué aussi ? Il y a des produits chimiques spéciaux dedans. Sans déconner. Eh ben, je sais pas ce que c'est, mais je suis fan. Ah oui, alors ça, on l'avait déjà fait, je me souviens, ça y est. Et dans la mesure où j'étais mort, on avait eu le souci qui était donc de devoir recommencer une partie des quêtes. C'est pas très grave. Par contre, pourquoi il me fait ça ? J'aimerais bien ouvrir le menu de construction. Oh là, c'est buggé. Oh, le bug. Ok. Ah, ça y est, c'est revenu. Merci. Parfait. Alors, structure, mobilier, électricité, défense, ressources. Euh, je pense que c'est dans le mobilier. Voilà, rangement. On va se faire un petit rangement ici. Non, non, non. Et dis donc. Alors. Euh, bri-à-brac, voilà. Je vais faire un peu de place. Mes munitions, ça c'est bon. Mes armes, il n'y a pas quelque chose que je pourrais poser éventuellement là ? Euh, ouais. Celui-là, 20%. Il fait des dégâts quand même. 1% de changement. Ah, j'ai en... Oh, des montres rotules. On va s'en servir un peu de celui-là, tiens. Plus les effets de sevrage dont vous souffrez sont nombreux, plus les dégâts infligés sont importants. Non. Ça, on va le poser aussi. Et dans les armures, mes tenues. Bon, il y a pas mal de choses que je peux poser ici aussi. Hop. Ça, c'est mon stuff charisme. Ok. Ça, on va le poser. Ok, parfait. Ça fait toujours un petit peu de place. Alors, on va parler à la superviseuse. La caféine. Ça améliore la productivité, c'est vrai. Mais soyons sérieux. Et si on ajoute à cela la réussite discutable du cyclotron, je commence à me demander si vous vous investissez vraiment à fond dans ce projet. Non, j'essaye de te la faire à l'envers. Vous pouvez encore vous racheter le serment d'Hippocrate ou le vœu solennel de s'abstenir de tout mal. Enfin, c'est ce qu'il dit en gros. Je n'ai pas le temps de me lancer dans une analyse approfondie des textes latins. Mais ce credo de la communauté médicale va à l'encontre de ce que nous essayons d'accomplir ici. Les médecins ne devraient pas privilégier le bien de leurs patients avant tout, mais plutôt le bien du plus grand nombre. Vous comprenez cela, évidemment. Bien entendu. Nous vivons des temps difficiles. Je lui fais le double discours. Il faut faire ce qu'il faut pour survivre. Dans un côté, j'ai dans son sens et dans l'autre, je fais absolument le contraire de ce qu'elle attend. réfracteur Voltec. Un équipement ophtalmologique sophistiqué qui permet, croyez-le ou non, d'améliorer la vue du patient. Et ce n'est qu'une infime partie de son potentiel. Le prototype nécessite un peu de... Enfin, une grande quantité. Que dis-je ? Des volumes impressionnants de matière radioactique. Ah oui, c'est vrai. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est un honneur de contribuer à cette noble entreprise. Vous et moi travaillant main dans la main, le monde va trembler face à ce que nous allons accomplir. Enfin, c'est juste une image, j'espère. À propos, ne vous inquiétez pas pour la matière radioactive. Le site de l'abri 88 n'a pas été choisi par hasard. Nos études topographiques ont montré qu'il y avait un important gisement d'uranium sous nos pieds dans des grottes souterraines. Alors creusez et ramenez-nous ce dont nous avons besoin. Ok, donc... Ça, on était passé devant déjà. Donner, donner, donner... Vision du futur. Construise, activer le prototype réfracteur. Extrayer du minerai d'uranium. Ça, je ne sais pas... À mon avis, ça ne se fait pas à la pioche. Mais bon, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, ce n'est pas dit. Et le minerai, il est par là. Le minerai, il est par ici. Après, si ça se pioche... Je pense qu'il devrait, en toute logique, y avoir une pioche à côté. Voilà, ça commence. Alors, c'était de l'autre côté de ces murs. Ma mémoire est bonne. Ici, il y en a, par exemple. Sauvegarde. Merci. Comment on va faire pour l'extraire ? Ça vaut vraiment quelque chose ? Oui, oui, Curie, fais confiance. Comment est-ce que je vais faire pour extraire le... Le minerai radioactif ? Tiens, c'est vrai, ça ? On ne connaît pas toutes les coutumes de la surface. Parce que ça, clairement, ça en est, je pense. Alors, attendez. Sinon, il y en avait par là. Le fond sonore est quand même assez... Assez perturbant. Ici, il y en a plein. Je pense que ça se mine, mais comment faire ? Vous, vous le savez très certainement déjà. Qu'est-ce qu'il fait, ce bon garçon ? Vous, vous le savez très certainement déjà, mais... Ah, ça, c'est bien, ça. Pour ouvrir le secteur nord. Ça, on l'a déjà fait. Il va falloir que je réfléchisse. Parce que tout ça, c'est clairement, à mon avis, de l'uranium. Clairement. Maintenant, comment faire pour l'extraire ? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'il y a une histoire avec une pioche ou un truc comme ça. Bon, après, piocher dans de l'uranium, à mon avis, c'est pas une très, très bonne idée, mais bon. Peut-être en y allant à la clé à molette. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je peux équiper une clé à molette ? J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression. Un abri. Vous savez que je cherche plutôt à étudier le monde de la clé. Oui, oui, Curie, ça va, ça va, ça va. Ici, c'est là où je mettais, là où j'ai combattu les scorpions. On voit encore les traces par terre. Ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ok, plutôt que de chercher comme ça, un peu aléatoirement, je vais aller poser la question à mon ami Google. Ok, donc, ce cher Google a réponse à tout. Et pour faire cela, j'ai besoin de débloquer la zone avec le petit boîtier que je viens de trouver en mode construction, donc. Et le déblocage de zone, ici, je ne sais pas où est-ce que le panneau de contrôle se situe ici. Voilà, il faut que je passe en mode construction. Je vois ce que, donc, je ne peux pas faire. Voilà. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon. Il va falloir, donc, que je débloque la zone. Ok. Donc, je pense que c'est par là. On va suivre le petit indicateur que j'ai en bas, là. Je me prends bien de la rade. Ah, mais je crois que c'est juste là, en plus. Oui. Juste là, section noire. Parfait. Parfait, messieurs, dames. Donc. Hop. Parfait. Là, tu recycles. Yes. Du bon uranium. La casse en bois, même si ça peut éventuellement faire respawn des ressources. Je vais la récupérer. Encore de l'uranium, ici. Et ici, on a fini la quête optionnelle. La quête optionnelle. Je vais y arriver. Ok. Tiens, on a des barils pour rien. Là, je ne peux pas le recycler. Très bien. Alors, je vais aller voir ici. Parce que, ici, ça m'étonne. Je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière. Bien entendu. Sauvegarde. Et là, ici, est-ce que je peux virer les gravats ? Non. Et ici... Non plus. Ok. Bonjour. Je vais sortir mon autre arme aussi. Celle-ci. J'ai pas mal de cartouches en plus avec. D'accord. Ici, ça me fait aller dans le Commonwealth. C'est simplement, a priori, une autre entrée. Ok. Alors, on ne va pas sortir. Parce qu'on va se taper un chargement de l'infini. Je vais me prendre un petit soin. Un petit ride away. Voilà. Histoire de... Histoire de... Et ici, je vais venir un petit peu jeter un coup d'œil. Est-ce que... Non. Ok. Très bien. Il y avait une autre pièce après. Oui, il faudrait que j'ajoute un coup d'œil pareil. C'est par ici. Hum... Non, attendez. C'était pas par là, je crois. C'est un vrai labyrinthe, ce truc. Oh lolo. C'était pas par là. Il me semble que c'était... Ça, je peux pas le recycler, j'imagine. Non. Il y a un endroit... Alors... Non, c'est pas par là. Donc, j'étais passé par là. J'avais fait le tour. En fait, je cherche un endroit où l'on s'était rendu. Avec un escalier. Il y avait au-dessus de nous un plafond. Je crois que c'est là-haut. Oh, j'y entendais beaucoup de ghoul. Oh, il y a du ranium là encore. Il y en a plus. J'entendais beaucoup de ghoul. Ouais, je crois que c'est ici. Ouais, c'est là, on les voit. C'est au-dessus de nous et je n'avais pas réussi à y aller. Ils sont au-dessus là. Voilà, parce que ici, c'était bloqué. Et maintenant, on peut le débloquer. Ok, très bien. Salut ! Jambes ! Ouais, il y a un bonus quand on vise dans les reculs avec ce flingue. Salut ! Oh, pardon. Vas-y, discute de science. Et moi, je discute avec des cartouches. Ok, ça tape fort. Il n'est pas mort. Peut-être. D'accord. C'est moi ou lui ? Il veut se jouer. Oh là là ! Ah bah bravo. Ah, j'ai raté les jambes à chaque fois. Toute, 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 toute. Et bah, il n'y en a plus. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? Toujours, Curry, toujours. Donc, toi, tu ne peux pas me soigner. Tu ne peux pas me soigner. Quel bordel, ici. En même temps, ça fait un peu chambre de superviseur, ici, non ? Est-ce que vous en pensez ? Du savon. Amasse tout. Mouais. Ça me paraît étrange qu'elle soit condamnée, comme ça, à cette porte. Il n'y a pas un bouton pour mettre. Ouais, voilà. Oh, il y a des dégâts. Je n'ai pas rêvé. Non. Parce que j'ai dû... Ça va, j'ai dû toucher Curry. De la colle bon marché. Ok, tout ça, on prend. Donc, en fait, ce n'est pas la chambre du superviseur. Mais là aussi, ça m'amène au Commonwealth. Je vais ramasser le Nuka-Cola. Hop. On va faire les petits cadavres. Voilà, très bien. Ça, on prend. La plaque chauffante, on prend. On prend tout, de toute façon. On prend absolument tout. Les cartouches, non. La radio, on va la laisser comme elle est. Et, document technique. Ça, je pourrais toujours... Oh, salut, toi. Arme de fortune. Très bien. Très bien, très bien. Un bec benzène. On prend. Il n'y a rien de planqué ici. Non, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose de planqué ici. Merci. Petite sauvegarde. Et direction le Commonwealth. Et ellipse de chargement. OK. Ça nous mène dehors. C'est fou, ça, que l'entrée... Bon. On ne va pas forcément prendre part à cette bataille. Ce n'est pas notre guerre. Ah, des synthétiques. C'est vrai qu'on n'est pas encore ennemis avec eux. Puisque si vous vous souvenez bien, j'ai fait les 4 fins du jeu, ou les 3, ou je ne sais plus, les 3 ou 4, bref. Mais... Ah, l'université du Massachusetts. Peut-être que des scientifiques vivent encore ici. J'espère que nous allons en rencontrer. Oui, bah, plus tard, Curry. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est mignon, ici, quand même, hein. Mais je suis revenu après, en arrière, pour pouvoir ne pas avoir fini le jeu. Pour continuer à pouvoir faire un peu toutes les quêtes possibles et inimaginables. Et garder, donc, le plus possible de contenu sous le coude. Contenu en termes de jeu. Du coup, est-ce que ce chargement va être long ? Ouais, c'est possible, hein. Ok. Alors. Donc, ici, c'est fouillé, c'est bon. Enfin, plus ou moins, en tout cas. Par contre, ce n'est pas très sécure, du coup. Donc, l'entrée qui est juste là. Et puis, là, ils ouvrent, ils rentrent. Et puis, ils peuvent rentrer dans le... Hein ? Bon. On va peut-être construire une porte, par la suite. Sa place est dans une pleine. Non, sa place est dans un musée. Comme la tienne. Ok. Allez, go. Je vais aller construire, donc, cette chose. Qui va permettre de mettre des implants oculaires, ou je ne sais plus trop quoi, dans les yeux de notre brave. Je ne me souviens plus son nom, tiens. Comment il s'appelle, déjà, ce bon garçon ? Euh... Je ne me souviens plus de son nom. On va le voir vite. En tout cas, il y a une quantité de matériel à recycler, ici. C'est juste... N'importe quoi. Oh là, attendez. Ce n'est pas par là. Ce n'est pas par là. Ce n'est pas par là non plus. Ce n'est pas par là, je crois. C'est de là que je viens. Excuse-moi, Curie, je suis un peu perdu. C'est un dédale. Est-ce que... Non, ce n'est pas par là. Je ne suis pas passé par là tout à l'heure. Ah, je ne sais plus. On verra bien. Viens là, petit rocher d'uranium. On a encore. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit par là, mais bon. Sauvegarde au cas où. Petite sauvegarde. Merci. Waouh. Je suis venu ici, déjà ? Quand je vous dis que c'est un dédale. Ouais, allez, vas-y, recycle la caisse en bon. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Moi, je suis passé par en haut. Ok. Ouais, j'aurais mieux fait de faire demi-tour. Bon, bref, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. On va passer par là, du coup. Mais par là, il y avait un chemin. Mais bon. Je passerai mon temps à me perdre, à mon avis, dans ce truc. Secteur nord. Ah, c'est par là, non, que j'avais débloqué le chemin ? Non, ce n'est pas par là non plus. Bon, on va passer par le seul chemin que je connais. C'est-à-dire faire le même chemin qu'on a fait pour venir, mais en sens inverse. Ça reste toujours ce qu'il y a de plus sûr. Hu ! Saute ! Hu ! Ici, j'ai regardé si ça se... Ouais, ça se truc-truque pas. Je crois que je lui ai... Ouais, je lui ai mis un peu le vent à... Oh, salut ! Merci ! Merci ! Est-ce qu'il y en a encore ? Non, il n'y en a plus. Je pense qu'on a stocké suffisamment d'uranium pour... Hein ? Vous savez. Pour faire boum boum ! Oh, salut ! À chaque fois, j'appuie sur le mauvais bouton. Ok, alors, je vais me soigner, je vais me soigner, on va boire un peu d'eau. Voilà. Alors. Donc. J'ai un objectif de mission, ici, à 24. Un mètre. Il va falloir voir ce que c'est. Ok, c'est simplement pour me faire construire... Ça. Prototype du réfracteur. Ok. Je vais le construire, ici. Donc, souvenez-vous, hein, pour le moment, je pose un peu tout comme ça, là-bas, comme je te pousse. Mais après, plus tard, j'essaierai de faire quelque chose d'un peu mieux. Alors, j'imagine qu'il faut le brancher électriquement, ce truc. Non, 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 non. Connecter un terminal. Ah. Et là, maintenant, je vais pouvoir le paramétrer. Si vous comptez vous dégourdir les jambes une petite heure, essayez le cyclotron. C'est amusant. Amélioration de perception. C'est bon, ça. Parfait. On prend, hein. La perception, ça sert à mieux viser. Par contre... Tout se passera bien. Vous en faites pas. Par contre... Pourquoi est-ce que je ne peux pas me servir... On dirait que le terminal, il n'y a plus assez d'électricité, j'ai l'impression. Nécessite un. Ah ouais, tu vas voir s'il n'y a plus assez d'électricité. Un super générateur Voltec. Ouh. Houhouhou. On va dégager de la... Produit 500, quand même. Hé hé hé. Je le mets où ? Je le mets là ? Ah, je l'ai mal posé. Voilà. Normalement, ça, maintenant, ça fonctionne. Oui, il fonctionne, je le vois. Je me trompe de bouton à chaque fois. J'ai du mal à m'y remettre. Alors, voyons voir. On va paramétrer cette chose. Expérience du réfracteur. Note du docteur Brom. Le défi que je vous propose à présent est de trouver le moyen de transformer un simple examen des yeux en quelque chose de plus profitable pour les ambitions parlant de Voltec. Le réfracteur est un excellent mécanisme de prestation parce qu'il est suffisamment obscur et inhabituel pour n'éveiller aucun soupçon chez le patient. En cas d'irrégularité dans son processus. Dans le processus, pardon, décidément. J'attends beaucoup de la part de chaque équipe. D'accord. Message subliminaux. Les chercheurs ont conçu une série d'images à flash électronique qui, quand elles sont passées en boucle, ont un effet statistiquement positif sur la vision des sujets, spécifiquement leur vision de l'abri de Voltec et du superviseur. Nous n'avons pas encore réussi à mettre au point une formule efficace de gouttes qui n'entraîne pas de problèmes oculaires durables, mais nous y travaillons. Remarque. Le laboratoire avait l'avantage de disposer d'électrochocs et de moyens de contention. Les résultats pourraient varier lors des essais pratiques. D'accord. Choisir d'autres paramètres. Surveillance de l'abri. L'équipe Morse ne cherchait pas. Est très fière de sa dernière création, docteur Brom. Il s'agit d'un petit IRM conçu spécialement pour s'insérer dans le réfracteur, qui peut traiter les informations visuelles de réaction au stimuli s'il reçoit suffisamment d'énergie et d'imagerie. Dans d'autres termes, il peut lire les pensées du sujet et en tirer des images. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Mais les représentations sont très floues et granuleuses. En commençant par les tests de Rospera Standard, l'ordinateur analyse des centaines de volontaires jusqu'à ce qu'il soit capable de traiter les images avec une fiabilité de 71%. Ce n'est que le début, mais l'idée d'avoir un aperçu non contrôlé de l'esprit d'une population serait un réel changement dans la gestion des abris. Nous avons ensuite mis au point des associations de mots bien plus utiles dont tout superviseur pourrait bénéficier. Voici les termes programmés par défaut. Traitre, inefficacité, ragot, plainte et chaton. C'était notre terme d'essai. Nous avons rencontré des bugs en essayant de supprimer de la liste. Choisir d'autres paramètres. Soins ophtalmologiques améliorés. Pour résumer cette expérience en un seul mot, TED. Pour résumer cette expérience en un seul mot, TED. Son équipe a créé un meilleur outil pour les ophtalmologistes. C'est tout, rien d'autre. Je vous en supplie, consentez à ma demande de réaffectation de son équipe entière. Loin d'ici, dans un endroit où il fait froid. Je pense que le mieux, pour notre chère surveillante, ce serait la surveillance de l'abri. Voir les messages subliminaux. Mais les sons ophtalmologiques améliorés, franchement... Moi ça me plaît quand même. Toujours dans l'optique de la troller. Donc, on va choisir... On va mettre ça. Oui, c'est Clem son nom. Que pensez-vous des enfants ? C'est sympa, j'imagine. Vous aviez prévu d'en avoir un jour ? Ouais, je sais pas trop. Pourquoi vous demandez ça ? Oh, c'est juste pour faire la conversation. Allez-y, continuez. Bonjour ! Vous venez pour un examen des yeux avec le refraux de... Avec cette machine ? Oui, sûrement. Alors allez-y, asseyez-vous. À mon avis, ça va finir en baston avec la... Qu'est-ce que je dois faire ? Ne bougez pas. Juste... Que je m'assoie, c'est ça ? Oui, oui. La machine fera le reste. Et vous légetons votre truc ? C'est terminé. Ça dit que vous avez une... Infection oculaire mineure. Quelques gouttes devraient suffire. Euh... Merci. Et c'est tout ? Rien d'autre ? Non, madame le superviseur. L'examen est terminé. Euh... Pour votre bien-être. Ces prototypes pourraient améliorer la vie de la population. Sans blague. Je me disais que c'était trop beau pour être vrai, cet abri. Mais... J'ai peut-être jugé un peu vite. Je conseillerais quand même à mes potes de venir ici. De rien. Alors, t'es deg ? Franchement, qu'est-ce qu'ils avaient ? Nous avons donc une résidente heureuse. C'est totalement sans intérêt. Il faut savoir faire des choix difficiles pour améliorer la productivité de l'abri. Au lieu de cela, vous perdez une énergie précieuse à vous soucier des états d'âme des résidents. Mais c'est normal, c'est important. Ça en vaut la chandelle. Faites-moi confiance. Je ne vais quand même pas m'excuser de vouloir améliorer la vie des gens. Vraiment, je ne vous comprends pas. Faites en sorte que la suite se déroule sans accrocs. Notre dernière expérience est mon plus grand chef d'œuvre. Marchant sur les traces du docteur Braun et consorts, j'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts à l'élaboration de mon propre prototype. Ma vision était la suivante. Nous sommes des créatures imparfaites avec leurs vices et leurs défauts. Et si au lieu d'essayer vainement de les réprimer, nous utilisions l'abri pour en extraire le plein potentiel ? Ouais. De quelle vise vous voulez parler ? La cupidité précisément. Oh, cupide. Voici les plans d'une machine à sous conçue pour avoir un pouvoir d'attraction maximale. Choisissez les paramètres expérimentaux et voyons ses performances sur le terrain. Ça, ça me plaît. Qu'est-ce que c'est ? Oh, pardon, micro. Je vois du verre, là. Ah oui, c'est un vieux réacteur qui ne marche plus. Oh, les vol-up ! Voilà. Oups, 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 oups. Alors, vision du futur. Quelle est donc cette nouvelle quête affreuse ? Heureux, je construisais et activais la machine à sous. Alors, voyons voir. Spéciale machine à sous. Où est-ce qu'on va la poser ? Je vais la mettre ici. Alors, je sais, c'est pas beau. Mais ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, on va... On améliorera tout ça au fur et à mesure. Je me demande bien à quoi peut servir cet abri. Pour le moment, pas grand-chose, Curie, concrètement. Mais, non, tourne le truc. Allez, vas-y, tu fais les 3 sets. Non, il ne faut pas appuyer comme ça. Non. Bon, ok. Il ne veut pas. Bon, par contre, les amis, ça, on le verra dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je le fais un peu court. Enfin, du moins, pas trop long. Parce qu'autrement, comme je vous le disais au début, par rapport à mon upload, je n'aurai jamais le temps de vous le mettre en ligne pour que vous puissiez le voir demain, donc mercredi, puisqu'il est mardi aujourd'hui lorsque je tourne cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Portez-vous bien, soyez sages. Des bisous. Bye bye.